Fanny Griesmer, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir le sourire à l'antenne, elle a toujours le sourire. Fanny, dans l'entreprise, l'expression c'était, vous vous rappelez, souriez, vous êtes filmée. Oui, tout à fait. Là, j'ai envie de dire, souriez, vous êtes au travail. Oui. C'est un peu ça. Ah, je vous fais rire là, c'est même pas sourire. Non, mais ça semble paradoxal peut-être pour certains. Certains arrivent avec un peu le... Oui, oui, oui. J'ai envie de vous dire quand même qu'aujourd'hui, c'est une chronique presque fiction, voire d'anticipation. C'est vrai qu'on a laissé tomber les masques en extérieur, bientôt, peut-être, en intérieur. En tout cas, aujourd'hui, on doit les masquer au bureau. Mais voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de me projeter vers ce nouvel horizon, ce jour où vous pourrez de nouveau afficher un large sourire au bureau et donc l'adresser à vos collègues, à vos supérieurs. Voilà, et vous auriez tout intérêt à le faire dès lors que ce sera possible. Puisque sourire, c'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour votre activité. Alors, j'ai envie de vous dire souriez. Souriez, vous n'êtes pas filmé, mais souriez, ça fait du bien. C'est quoi sourire ? C'est empathie ? C'est avenant ? C'est heureux ? C'est plein de choses ? Mais oui, avouons-le, quand on voit quelqu'un sourire, on a tout de suite l'image de quelqu'un de plutôt sympathique, accessible, ouvert. Donc, on a forcément envie d'aller vers vous si vous avez un large sourire. Voilà, on a aussi ces pratiques si on ne connaît pas cette personne. C'est vrai que pour un premier contact avec un client, un collègue, un futur collaborateur, un prospect, le sourire, ça fonctionne mieux et cela marque surtout les esprits. Et rien ne serait plus contagieux que le sourire, si ce n'est peut-être le baillement. Il est même prouvé que face à une personne qui nous gratifie d'un sourire, nos muscles faciaux, sans qu'on s'en rende compte, ont tendance un petit peu à faire un mouvement identique. Donc, bon point pour entretenir de bonnes relations au travail, mais aussi pour construire et entretenir son réseau professionnel. Alors, c'est vrai que certains pensent, en tout cas ont tendance à penser que sourire peut vous faire courir le risque de passer un peu pour un aimable benet. Sympathique, oui, mais pas très sérieux. Eh bien, non, désolé de vous décevoir, mais vous avez tort. Le sourire, eh bien, ça inspire la confiance. Lorsque vous souriez, vous démontrez à l'autre que vous êtes capable d'accomplir ce qui vous est demandé. D'ailleurs, il y a cette étude de l'université de Pennsylvania qui nous confirme cette hypothèse et révèle que les personnes qui sourient semblent être plus compétentes. En tout cas, elle renvoie à cette image-là. Pour Sean Hatchers, qui est l'une des figures majeures de la psychologie positive, plus vous gardez un niveau élevé d'optimisme, plus vous avez des chances de réussir. Il a étudié le succès chez les vendeurs et apparemment, 25% du succès des vendeurs sont liés à leurs compétences techniques. Seulement. Seulement, 75% en revanche, dépendent de leur optimisme, de leur confiance en eux, de leur capacité à entrer en connexion avec les autres, notamment les clients. Effectivement, c'est pratique. Le sourire est donc un outil précieux, un outil de travail, de communication qui est essentiel dans l'activité des vendeurs, mais pas que. Les fameux soft skills dont on parle beaucoup sur Stratos, ce qui contribue à être le savoir-être. Le number one. Le number one, et c'est le sourire. Et par ailleurs, vous l'avez évoqué, c'est bon pour la santé, Fanny. Excellent pour la santé. Je ne sais pas si vous le saviez, mon cher Arnaud. Lorsque nous sourions, ce ne sont pas moins de 17 muscles qui sont mis à contribution. C'est incroyable. Sur un plan biologique, sourire booste notre système immunitaire, abaisse la pression sanguine, libère des endorphines. Les endorphines, ce sont ces petites hormones du bien-être et du bonheur qui nous font nous sentir bien. Le simple fait de sourire améliore votre humeur en atténuant la douleur et en réduisant le stress. Il y a quand même le risque, avec tous les conseils que vous nous donnez, du sourire forcé. Alors faites-nous un petit sourire forcé. Oh, ça va. Ça va ? Je sens que ça rigole en riz. Oui, ça rit beaucoup. J'aime assez peu sourire, je tiens à vous le dire. J'ai fait un énorme effort. C'est vrai que sourire au travail, ce n'est pas toujours évident. Le matin, c'est parfois un petit peu la course. Vous préparez vos enfants, vous les amenez à l'école, vous affrontez la jungle des transports, vous croisez ce collègue qui ne prend même pas la peine de vous dire bonjour. Je suis sûre que vous avez tous vécu ce moment-là. Quand ce n'est pas votre même plus en qui vous fait remarquer votre retard, pire, si la machine à café est en panne, dans ces conditions effectivement difficiles de ne pas se battre au diapason et d'afficher une mine renfrognée, alors faut-il dissimuler sa mauvaise humeur, ses états d'âme derrière un masque de bonne humeur ? Eh bien, mauvaise stratégie à en croire cette étude américaine menée par les chercheurs de l'université de Pennsylvanie. Ces chercheurs qui pointent du doigt les effets néfastes du sourire de façade, pour ne pas dire le rictus hypocrite. Effets néfastes sur la santé et sur la productivité des salariés. Parce qu'en fait, un faux sourire, ça ne traduit pas les sentiments que l'on a à l'intérieur. Donc ça crée un décalage qui peut être source de stress, de mal-être et à terme de dépression ou de burn-out. Alors il y a un exemple, vous allez nous le citer, en Chine, une entreprise bien connue. Globalement, c'est un peu typique, il y a beaucoup de chroniques où vous parlez des Chinois, où on oblige les salariés à faire quelque chose. Et là, ce sont effectivement les employés d'une filiale de l'entreprise Canon en Chine, qui n'ont d'autre choix que celui de sourire. Condition sine qua non, pour entrer dans les locaux, que ce soit pour assister à une réunion ou tout simplement pour s'installer à leur bureau. L'entreprise a mis en place, devant chacune des portes, des caméras à reconnaissance faciale programmées, spécifiquement pour détecter les sourires. Donc pour qu'elles s'ouvrent, dès lors que vous vous présentez devant une porte, vous devez sourire. C'est un peu ces hommes ouvre-toi, mais à condition de faire un sourire. C'est une manière de s'assurer que tous les employés sont heureux en permanence, ne serait-ce qu'en apparence. Un sourire peut-être artificiel, autant que l'intelligence qui régit ces caméras. Et puis, en attendant, on a le masque, on va revenir quand même un petit peu à la réalité. Le sourire largement dissimulé. Alors tout n'est pas perdu. S'il est sincère et authentique, il peut se voir malgré tout. Dans les yeux. Et ça, voilà, grâce aux yeux. On parle souvent de ce sourire avec les yeux. Et bien, il existe réellement. On appelle ça le sourire de Duchesne. Ou encore le sourire de récompense. Et effectivement, seuls les sourires sincères et authentiques font intervenir trois muscles. Ou alors, ce serait plutôt l'inverse. Dès lors que vous avez trois muscles qui se contractent spécifiquement, ça veut dire que votre sourire est authentique et sincère. Pourquoi Duchesne, d'ailleurs ? Duchesne, c'est le nom du médecin qui a fondé la neurologie au 19e siècle. Et donc, qui a ? Monsieur Duchesne, qui a donné le nom à ce sourire. Le sourire Duchesne, j'adore. Qui mobilise notamment l'un des muscles qui est l'orbiculaire et qui plisse les bords des yeux. Vous voyez les petits pas de doigt. Oui, exact. C'est là où on voit qu'on rit. Voilà. Si vous souriez et qu'il n'y a pas de petites pas de doigt, c'est que vous n'êtes pas sincère. Vérifiez bien quand vous regardez quelqu'un ces petites pas de doigt. C'est très important. Il faut quand même le signaler. Vérifiez les petites pas de doigt. En tout cas, souriez, ça fait du bien. Puis ça permet de rentrer en connexion. Ça détend l'atmosphère aussi. Ça descend. Voilà. On va le dire à tous ceux qu'on croise dans le métro. Merci Fanny. On se retrouve demain, évidemment. Merci pour ce joli sourire. On fait une courte pause et on s'intéresse au Made in France. C'est bon pour l'emploi. C'est bon pour l'économie. Le Made in France, c'est Origine France Garantie. Son président sera avec nous dans quelques instants. C'est pour les entreprises manufacturières. Mais c'est aussi, vous allez le découvrir, pour les entreprises de services. Oui, oui, parce que c'est intéressant que nos services ne soient pas délocalisés, qu'ils soient Made in France. On en parle. C'est notre débat dans le cercle RH, juste après cette courte pause.